Salut à toutes et à tous, c'est VicNin66 et aujourd'hui on se retrouve sur The Legion of Zelda Twilight Princess. Je fais mes réglages pendant le truc et sur ce, je ne suis pas seul encore une fois, je suis toujours en compagnie de mon fidèle Coca. Oh yeah, les gens qui sont dehors vont me prendre pour défaut parce que j'ai laissé ma fenêtre ouverte, donc rien à foutre sans déconner. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur Zelda Twilight Princess, épisode numéro 43 me semble-t-il. Et ce sera aujourd'hui un épisode spécial, quête annexe, la fin des cartes de cœur. Alors on ne va pas prendre tous les cartes de cœur ici parce qu'il en manquera deux au final, parce que j'ai compté les cartes de cœur qui me restent, les gens. Donc il m'en reste cinq à prendre ici. Voilà, il m'en reste cinq à prendre là, plus cinq autres. Mais là, il m'en manquera trois pour terminer le truc. Et donc je sais approximativement où se trouvent les prochains cartes de cœur. D'ailleurs je vais pouvoir me téléporter maintenant, je ne sais même pas pourquoi je discute à vrai dire. Il suffit juste pour l'instant d'aller au pont d'Ordine et d'aller chercher deux ou trois cartes de cœur. Non, un ou deux cartes de cœur, pardon, excusez-moi si je ne me trompe pas. Qui se trouve déjà d'une au village oublié, l'ancien village Cocoréco comme je l'appelle. Et bah tiens, en même temps, comme je parle du village Cocoréco, il nous en manquait aussi là-bas. Mais vous n'inquiétez pas, spéciale quête annexe, c'est-à-dire on va faire tout ce qu'on a à faire. Déjà qu'il me manque à prendre l'armure magique dans pas longtemps. 311 rubis, bof, je ne vais pas chercher à comprendre. Je n'aurais peut-être pas assez. Donc il faudra aussi que je termine en même temps la quête des insectes dorés. Voilà, je vais chercher le nom. Oh, lui ! Ok, il y a des monstres, lui, il va. Vas-y, cours. Oh, le voilà, le voilà, monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. J'ai trois lettres pour monsieur Link. Et tu viens de me faire penser qu'il y a un autre quart de cœur ici que je dois prendre tout de suite. Comme ça, ça m'évitera de faire un tour complet. Je vais lire d'abord les lettres, ça fait toujours plaisir. Comme ça, il y a un peu d'histoire dans l'aventure. Enfin, dans le... Un défi. Monsieur Loyal. Ah, c'est le mec à qui j'ai mis une branlée monumentale. Monsieur, c'est moi. Ah, ça, ça doit être le fils à Baba. Monsieur, vous êtes trop tout perfort. Mon fils, tenez absolument à vous remercier. A décrire à moi, alors je lui ai laissé la première page. Que ce soit sur la terre ou dans les cieux, tu as toujours été très gentil avec nous. Les habitants de Célestia se joignent à nous. Pour te remercier, reviens surtout nous voir dès que tu le peux. Nous te reverrons avec plaisir. Prends soin de toi, Baba. Donc, rapport de Jed. Link, j'ai voyagé à travers tous les ruls depuis notre dernière rencontre. Et j'ai rencontré... Prononcé la contention devant toutes les statues, mais aucune n'a montré de réaction. C'est décourageant, mais il est trop tôt pour baisser les bras. Mon père se moquerait de moi s'il était encore vivant. Je vais retourner à Cocorico et chercher à nouveau des indices dans le sous-sol de l'église. Si tu découvres quelque chose de ton côté, n'hésite pas à venir m'en parler. Sur les traces de mon rêve, Jed. Bon, tu vas découvrir qu'il n'y a plus le canon, mon gars. Et donc, voilà. Allez. D'ailleurs, je vais me faire celui-là, là-bas. Raté. Raté. Voilà, c'est bon. Hop là. Donc, ça, on enlève. Et on prend le bâton anima, parce qu'il va falloir que je l'utilise. Voilà. Vous allez voir pourquoi, les gens. C'est parce que, déjà, ici, je crois qu'il y a plusieurs choses. Oula, qu'est-ce que j'ai vu, là ? D'ailleurs, il y a un insecte doré, là. Je crois que je l'ai déjà pris. On va quand même vérifier au cas où. Au cas où, même si je pense certainement l'avoir eu. Celui-là, il est... Vu sa simplicité, je pense pas. Je crois que j'ai vu un... Bon, il est où ? Bah, ouais, c'est un insecte doré. Ah, je l'ai mal eu. Je l'ai pas eu. Ah, je l'ai sûrement eu. Oula, qu'est-ce que c'était ? J'ai entendu... Wow ! Ça doit être un cinglier, je pense. Qu'est-ce que c'est ? J'étais censé les avoir tous exterminés. Hop là, voilà. Quand on charge plus longtemps le tir, il ne foire pas, donc voilà. Donc, pas de phase de tuto, c'est bon pour le moment. Oula. Oula. Ah, il y a de l'action, dis donc. Il n'y en a pas d'autre ? Apparemment, non. C'est bon. J'ai fait un peu le ménage. On va quand même tirer là-bas. Donc, le phasme, j'ai déjà eu. Ah oui, d'accord. Oh, le voyage, il va être long, là. Il faut que je fasse demi-tour. J'ai cru que la statue en question que je cherchais était déjà pas loin. Donc, il faut que je prenne la statue qu'il y avait ici, les gens, si vous vous souvenez. C'est cette statue-là où on avait eu les glyphes célestiens. Il faudra se le faire à pied, punaise. Ça va être long. Regardez. Hop là. Bon, je vais le prendre avec moi sur les traces. Et il faut l'emmener jusqu'à là-bas. Bon, ça fait quand même une belle vue sur le pont, je trouve. Sur la vallée aussi. Et c'est... C'est bueno. Allez. Je suis à 5 minutes, Vivi. Il faut se dépêcher. Les 5 quarts de... T'as fait 5 minutes de vidéo et t'es toujours pas au premier quart de cœur. C'est quoi ce bordel ? Vivi, dépêche-toi. Vas-y, vas-y. Hop là. Allez, Kéké. Vas-y. Je sais pas si j'aurai assez d'espace. Je pense pas. Hop là. Hop là. Ça passe pas. Faut le prendre un peu plus. Voilà. Normalement, ça devrait être bon, là. Hop là. Remarquez, j'ai toujours pas bu une goutte de coca. C'est bizarre. Il y en a pas là. Hop là. Allez, on grimpe. Allez, petit coup de coca, ça fait toujours du bien. Voilà. Et hop là. Le quart de cœur qui nous manque. Et hop là. Voilà. Ça en fait déjà 1 sur les 8 qu'on doit ramasser. Me semble-t-il que c'est 8. Après, faut voir. D'ailleurs, il faudrait que j'aille revoir Monsieur Loyal parce qu'il fait partie des quêtes annexes. Alors, Monsieur Loyal, si vous vous souvenez bien, c'est avec lui qu'on avait fait le cirque et que je l'avais ruiné presque. D'ailleurs, c'est lui qu'on va ruiner dans les prochains épisodes. Je vous montrerai l'astuce pour avoir beaucoup de rubis. Et sans déconner, c'est vraiment une astuce pas bête du tout. Mais bon, elle n'est pas infinie non plus. Ça, je trouve ça dommage. Mais quand même, vous pourrez avoir pas mal de rubis avec lui. On peut aller jusqu'à avoir 3000 rubis facile. Allez, je déconne pas. Limite en moins de 30 minutes. Genre, voire moins de 30 secondes. Vous voyez, vous avez un quart d'heure limite pour avoir 3000 rubis. C'est un peu abusé. Mais bon, déjà, il faut aller voir Macha. J'ai envie de m'en faire un en route. Bon, j'ai pas réussi. Ah, peut-être lui. Bon, j'arrive à rien aujourd'hui. T'as osé... Ah, mais non, avec le nard. Voilà, ça les bat en un coup et c'est simple. Rien lâché. Aïe, il y a des sons de voiture, tout ça, qui vont arriver. Ça va pas être bon. Bon, allez, un quart de curve. Et en plus, cette quête-là, elle va être longue. Il sera peut-être un épisode spécial d'une heure, les gens, pour info. Donc là où il y a une âme de spec, ça va me servir. Comme ça, je saurais où il est. Oh, des chats, des chats. Et aussi, les gens, bah tiens, pour les quêtes annexes, c'est bien parce qu'on va pouvoir en faire deux ici. Regardez. Hop là, une pierre d'appel. J'avais oublié. Bon, on écoute d'abord. Après, je ne sais plus. C'était complètement au pif et j'ai réussi. Un chant de cœur. Vas-y. Je ne sais pas c'est quel thème, ça. Il ne me semble pas l'avoir déjà entendu dans un Ocarina of Time ou Majora's Mask. Ou peut-être la bossa nova des flots. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oh, non. Ce thème-là est tellement épique que je ne m'en suis même pas souvenu. Je vais t'initier aux techniques des héros de jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche pour la dernière technique. Oh, yeah. Ça va être épique. Donc, retour, Midonava. On va sauter dessus. Voilà, boum. Aïe. Ah, en plus, juste devant le château d'Hyrule, quoi. Tu te fous de ma gueule. Là, ça prouve bien que ce sera... On est bientôt à la fin du jeu, les gens. Cote, cote, bienvenue, soldat. Vous êtes ici dans le fondage, oublié. Oh, la voix de bizarre. 30. Négatif, je dirais plutôt 20. C'est le nombre de résidents félins qui ont survécu et sont revenus à habiter dans le village. Avec ce nombre, un seul animal de ton calibre devrait suffire, cote. Veux-tu te mesurer à la tâche ? Ouais. Cote, bravo, soldat. Ta mission est d'entrer en communication avec toutes ces félidés pour les tirer de leur solitude. Nom d'une cocotte. Cependant, tu ne peux quitter le village en cours de mission. Tout serait à refaire, cote. J'ai un renseignement qui pourra t'aider dans ta mission, soldat. Prends contact en commençant par un côté. Romper. Oui, monsieur. Sir, yes, sir. Et ça, ça va me prendre 10 minutes pour le faire. J'ai besoin de que mon coca pour vous trouver. Hop, déjà un. Je suis Rémi, miaou, moi je te reconnais, toi. Je t'ai déjà vu quelque part, je suis sûr que je te reconnais. Premier chat, miaou, c'est fait. Hop. Hop, déjà deux. Bon, ça, ça va être long, les gens. Par contre, je vais peut-être faire un accéléré. Parce que cette quête, elle est longue. Mais quand je vous dis longue, c'est vraiment longue de chez longue. C'est horrible, cette quête. Hop, cinquième chat. C'est toujours le dernier chat qu'on n'arrive jamais à trouver, les gens. Sans déconner. En plus, les chats vous suivent toujours. Vous avez l'impression de les avoir déjà vus. Mais en fait, non. Moi, je t'ai déjà parlé, miaou. Et toi, est-ce que tu m'as parlé ? Ok, d'accord. Ils m'ont tous parlé déjà. Là, il doit y en avoir un. Voilà. Il faut toujours chercher dans les recoins les plus sombres. Alors là. Là, il y en a un ou deux, je crois. Un. Super, sympa de venir me voir. Takeshi. Takeshi ! Miyamoto, sors de ce corps ! Bon, il y a un chat ici. Je ne crois pas. Ça a vérifié déjà. Il y a un chat là-bas. Je suis Timothée, miaou. Il est déjà 9h là. Non, il est à peine 15h. Donc là, il y a un chat caché ici. Moi, c'est Mickaël. Moi, mais quelle galère. Ah, ça rime en plus. Ils font des rimes. Je suis mignon. Je suis Lorraine, miaou. Salut mon loup. Ok. Là, pour l'instant, tout m'a l'air bueno. Toujours avec la belle musique. Voilà. Un chat ici. Je suis Pierre, miaou. Avant, je m'appelais Félix. Mais Pierre est plus viril. Je connais Félix le chat, moi. Il était bien. Onzième chat, miaou. Je crois que j'ai passé des heures à regarder Félix le chat quand j'étais tout petit. Enfin, bref. Il doit y en avoir un chat ici, sûrement. Même pas. C'est le commandant poulet qui va tous les bouffer. Allez. Ah, je ne vais pas arriver à monter. Oh, fais chier. Bon, fuck. Ça, c'est chiant par contre. Voilà, j'envoie des chats là-bas d'ailleurs au passage. Euh, je suis Miyamoto. Moi aussi. Konnichiwa. Konnichiya. Deuxième chat. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Konnichiwa. Mais j'ai envie de savoir. Je vais voir plus tard ce que ça veut dire. Redevenir humain. On prend le grappin maintenant. Allez. Là, un autre chat. Ils sont à peu près à l'avant. Donc, on n'est pas loin de la quête là, les gens. Ça fait à peu près 5 minutes qu'on est en train de les chercher. Hop là. Treizième chat. Voilà. Là, il doit y en avoir. Voilà. Déjà, des chats ici. Il faudrait que j'aille voir les autres chats de l'autre côté. Ça se trouve, moi. Je crois que j'en ai raté, d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? J'en ai raté. Je vais me transformer en humain pour pouvoir y aller. Parce que c'est comme ça que je l'ai fait la dernière fois. Voilà. Ça évite de faire un chemin en plus. Hop, hop, hop. Voilà. Parlez, parlez, parlez. Je peux même vérifier en bas s'il n'y a pas d'autres chats. Non, apparemment, ça a l'air bon. Je te parle, toi, pour voir. Nous sommes déjà amis, Miao, Miao. Et toi ? Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y avait un chat qui était un peu... Que j'avais entrevu. Et hop là. Et on redevire encore humain. Euh, loup, pardon. Par contre, là, ça va commencer à devenir dur. C'est un peu un labyrinthe, là, que ça va devenir le jeu. Parce que je déteste cet endroit. Dix-septième chat. Petit cou... Petit bou... Ouais, non, je t'ai déjà parlé, toi. C'est bon. Toi, il doit y en avoir qui restent au sol, je pense. Raté. Pour remonter. Non, toi, je t'ai déjà parlé. C'est pas la peine. Ah, peut-être pas toi. Ah, voilà, dix-huitième chat. Voilà, je lui avais pas parlé à celui-là. Il me sait bien ce qu'il me semblait. Un chat orange en bas, je l'avais pas trop vu. Et bien sûr, le vingtième, on sait pas où il est. C'est comme d'hab, quoi. C'est le seul chat qui vous fait chier dans toute l'aventure, en fait. Et je crois qu'il est dans une... Je sais pas, quoi que... Non, lui, je l'avais... Oh, l'enfoiré ! Je me souviens qu'il y en avait un qui était caché ou dans une caisse. Et je le vois. Mais voilà. Je suis Hervé. Salut, tonton ! Voilà. Et voilà ! Ah, bah, finalement, ça n'a pas été trop long. J'ai à peine mis six minutes. C'est un record. Pour le speedrun de Twilight Princess, si on veut le faire à 100%, putain, les potes, je crois que c'est le truc le plus long du jeu, en fait. Non, les catanex, bien sûr. Ah, devant la maison de la grand-mère, d'accord. Je me disais, il ne me donne pas de récompense, il y a un problème. Ah, fait chier. Merci. Et un quart de cœur. Ça en fait deux ou trois. Deux, ouais. Tranquille. Maintenant, où est-ce qu'il faut aller ? Au village Cocorico. Oui, c'est vrai. Euh... Mais avant ça, je crois qu'on va... Ah oui, il faut... Il faut déjà aller donner l'eau thermale au goron parce que le pont, il est pété. Il faut déjà réparer le pont. Aïe, ouais, ça va commencer à devenir un peu dur. Il faudra gâcher un peu de rubis. Donc, merci, M.Loyal, de bien vouloir me... Bah, je vais vous montrer tout de suite, dans pas longtemps, l'astuce pour... Ah, merde, c'est vrai. Ouais, 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 il faut que je me transforme en humain. Voilà. Parce que sinon, on va y avoir des problèmes à Cocorico. En plus, c'est des corbeaux. Ah, fuck. Fuck, fuck, il fait nuit, c'est vrai, donc je peux pas... La boutique est fermée à 20h. On va devoir attendre dehors. D'ailleurs, je vais voir quelque chose parce qu'il me semble que j'ai raté un quart de cœur, peut-être. Juste à la sortie de Cocorico... Alors, à l'entrée de Cocorico... Ouais, il y en a un. Je sais où j'en ai raté un parce qu'il nous fallait le double grappin. Bah, ça va, ça m'arrange la tâche parce que... Vous voyez, là où j'avais reçu déjà un quart de cœur, là-bas, sur... Ah, truc bugué. J'avais déjà fait ma sa... Waouh, mais arrêtez, putain. Je suis... Il y a le gas du Coca qui remonte, c'est horrible. Il va commencer à faire toujours. Là où j'avais pris au bonbron de Tornade un quart de cœur, il y en avait un autre, à vrai dire. Mais cette fois, il nous fallait... Bon, ouais, on va s'en faire un peu d'action. Et un petit coup de grâce. Un petit coup de grâce. Et voilà. Ah, phase de tuto, comme d'hab. La phase de tuto qui fait chier, comme d'habitude. Allez, déjà, un rubi là, un rubi là. Bon. Voilà, c'est passé. La petite technique pour passer la phase de tuto. Ah, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait ce quart de cœur. Il y en a deux à aller prendre là, en plus. Enfin, aïe, aïe, aïe. Ça va. Au moins, il y a trois quarts de cœur aux côtés de Cocorico que j'ai complètement zappé. C'est n'importe quoi. Enfin. Ce n'est pas grave. Au moins, j'y ai pensé. Voilà, c'est là. J'avais récupéré un quart de cœur un tout petit peu plus au dessus, là-haut. Bon, je vais me dépêcher parce qu'il y a un monstre juste derrière, là-bas. Il ne m'a toujours pas vu. C'est bizarre, au passage. Ah, non. Euh, merde, je n'avais pas vu. Et voilà. Bien caché, d'ailleurs, le quart de cœur, au passage. Et voilà. Troisième quart de cœur. Ça fait plaisir. C'est parti. C'est parti. C'est parti.